Nous allons démontrer géométriquement la première identité remarquable. Cette première identité s'écrit A plus B au carré égale, donc si vous la connaissez je vous laisse répondre, puis on va essayer de trouver à quoi ça correspond. Donc lorsqu'on voit A plus B au carré, ça correspond à l'air d'un carré qui aurait pour côté A plus B. Donc ça veut dire qu'ici il faudrait que ma longueur totale ça représente A plus B et puis de même ici ma longueur totale représente A plus B. Je vais le carrer en dessous. Et on va voir en fait comment cette aire de carré on va pouvoir la découper autrement pour trouver en fait cette fameuse formule. Donc si on voit une longueur A plus B, ça veut dire qu'en fait j'ai un premier segment de longueur de A à qui j'ajoute en fait un deuxième segment. Donc je vais faire aussi de l'autre côté comment on venait. Là j'ai une longueur A et puis j'ajoute en fait une partie qu'on va appeler B. Donc vous êtes bien d'accord que la longueur totale ici c'est A plus B. J'ai un élément A plus en fait une partie B. géométriquement en fait, ça va vouloir dire que je vais avoir un nouveau partage ici. Qu'est-ce qu'on voit apparaître ? En fait ici on voit apparaître une première surface là qui est un carré de côté A. Ça veut dire que son aire, elle vaut je vous laisse répondre elle vaut A au carré. Ensuite on va regarder le petit bout qui est ici. J'ai encore un autre carré et en fait l'air de cette partie-là et bien comme c'est le côté bleu c'est B carré. Et puis en fait on a deux autres parties ici comme je vais faire apparaître en jaune qui sont des rectangles. Ici donc j'ai un rectangle ici qui a pour longueur, enfin petit a pour largeur B donc on sait que l'air ici c'est A fois B. Et puis même chose j'ai le même en fait rectangle ce qui est couché j'ai la longueur A ici avec un côté B ça veut dire que l'air ici du rectangle c'est aussi A fois B. C'est pour ça que lorsque j'exprime l'air total donc l'air en vert et bien je peux le faire avec la somme de ces quatre éléments c'est-à-dire que j'ai l'air de mon petit carré de côté A plus j'ai l'air de mes deux rectangles en fait ici c'est les mêmes donc c'est pour ça que j'ai deux fois AB B plus en fait l'air en bleu B carré. C'est pour ça que en fait la première identité remarquable dit A plus B au carré égale A carré plus deux fois AB plus B carré c'est-à-dire l'air des deux rectangles jaunes et c'est cet élément-là qu'en général vous oubliez de noter. C'est pour ça que j'ai l'air de mon petit carré